Aoudou billah minei shaitan al rajim, bismillah al rahman al rahim, assalam alaikum Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout plein de miséricorde, tout plein de compatissances, que la paix soit sur vous. J'entends souvent dire et lire qu'Abraham, dans son périple depuis Our, en Mésopotamie, en passant par Nittany, Canaan et l'Egypte, a fait son retour en Israël. Quel blasphème ! Abraham, le grand-père de Jacob, Jacob lui-même qui s'est fait appeler Israël, puisque personne avant s'est fait appeler Israël, comment Abraham, alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, a pu aller en Israël, dans le pays de Jacob, qui était Canaan. Comment on peut dire de telles choses ? Les tribus d'Israël étaient après les enfants de Jacob, la descendance de Jacob, ce qu'on appelle les bénis Israël, banou Israël. Les enfants de la descendance de Jacob. Donc, dire qu'Abraham est retourné en Israël, c'est faux. Hein ? Erzet et Israël, le pays d'Israël, c'est faux. Abraham est retourné à Canaan. 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 Qui, à l'époque, fut une période... Canaan faisait partie de l'empire de Mésopotamie, ainsi que l'Egypte, à une période... Et Mélat faisait partie de l'empire des pharaons d'Egypte. C'est pas tout à fait libre. Et après... Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que Abraham, Ibrahim, alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, est retourné à Canaan. Mais jamais retourné en Israël. Ce qui n'est pas pareil. C'est le même endroit, mais ça porte pas le même nom. Donc, il faut faire attention aux mots. Ils sont très importants. Parce que quand on dit, par exemple, les Gaulois étaient en France. Non, ils n'étaient pas en France. Les Gaulois, ils étaient en Gaule. Et la Gaule n'était pas la France qu'on a de maintenant. Hein ? Il y avait la Gaule romaine et puis il y avait... La Gaule, c'était plusieurs endroits, plusieurs tribus. L'Armorique, c'était pas la Gaule. Et ainsi de suite. Comme le territoire de Charlemagne, la France de Charlemagne, l'Empire de Charlemagne n'était pas l'Empire qu'on avait nous. Ah oula... Voilà, c'est ce que je veux expliquer. C'est qu'il faut faire très attention aux mots qui sont utilisés. C'est très important. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et faites attention à vous. Pendant cette période douloureuse pour certains. Mais, comme on dit, dans la difficulté, il y a la facilité. C'est dans le Coran. Le Coran, qui veut dire la récitation révélée. C'est pas le livre. Kitab Allah. C'est pas pareil. C'est la même chose. Mais, le texte du mot Coran, ça veut dire la récitation, la parole révélée. Ce n'est pas le livre. Allez, salam alaykoum.